Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Vous savez, c'est quoi ça? C'est une de mes chemises. Je viens de la laisser tomber. Parce que je voudrais vous parler quasiment cœur à cœur en oubliant cette webcam impavide qui ne fait qu'enregistrer les mouvements de mes lèvres et qui ne réagit jamais. Parfois très difficile de s'exprimer librement devant un tel objet amorphe. Alors je suis obligé de créer moi-même par ma propre énergie une sorte d'émotion. Tout en essayant d'être cohérent. Tout en essayant de vous dire quelque chose. Alors ce matin, je vais laisser, je viens de laisser tomber la chemise et je vais tenter de vous parler de cœur à cœur. D'homme à homme. D'humain à humain. Le 15 février aujourd'hui. Quelques-uns des patriotes ont été pendus. Il y a 175 ans. Pas tellement loin de chez moi. La prison du pied du courant qui est devenue le siège social de la SAQ. Boire pour oublier. Voilà où nous en sommes. Une ancienne prison où ont été exécutés les patriotes, le siège social de la SAQ. Non. Et ce matin, oh, je ne vais même pas essayer parce que je ne sais pas où je les ai mis. J'avais l'intention de vous lire quelques passages tirés de l'un ou l'autre des ouvrages que je possède de Pierre Falardeau. Des ouvrages autographiés. Et Falardeau appartenait à cette catégorie d'auteurs. Un écrivain, c'est Falardeau. D'auteurs qui utilisaient toujours la même formule quand ils signaient un de ces livres. Nous vaincrons. D'autres écrivains, comme Louis-Philippe Hébert ou Jean-Claude Bernal, eux se font un point d'honneur d'offrir à leurs lecteurs des autographes personnalisées. Difficile, ça, quand même. Mais je présume que Falardeau, ayant signé un grand nombre de livres, sans doute, devaient juger plus simple d'y aller d'une formule toute faite. Alors, ce matin, je pense à lui. Je pense à lui. Lui et Pierre Bourgault, je pense qu'il nous manque. Je pensais à lui. Je l'ai fréquenté pendant une assez courte période, en 1995. Lors de la période référendaire de 1995. Nous fréquentions le même café qui était en dessous de chez moi. Et lui, Falardeau, habitait à deux coins de rue de ce café-là. Et nous avions pris l'habitude de se voir et de discuter ensemble. Nous nous appris, nous nous aimions bien, je pense. En tout cas, moi, je l'aimais bien. Je pense qu'il m'aimait bien également. Et je l'avais plutôt, je ne dis pas ça ici pour me vanter, mais je l'avais plutôt épaté parce que j'avais prédit à un demi pour cent le score du référendum de 1995. Je l'avais revu quelques années plus tard, je pense, en 1998, au Salon du Livre de Montréal. Il était attablé et une filée d'enfants, une file d'enfants, il était devant sa table afin de se faire signer des signets. Je me rappelle, mais elle a dit, je ne sais pas s'il avait sacré, mais elle a dit, je suis rendu là, je signe des signets. Ça nous avait bien amusés. Il venait de temps à autre à ma librairie. Je me rappelle sa dernière visite. Il avait acheté les œuvres de Tolstoy dans une assez belle édition. Luc Mathieu sera ravi d'entendre ça. Assurément, Pierre Falardeau devait être un amoureux des auteurs russes. Quand on rêve de fonder un pays, on a le cœur aux îles portés. Godin aussi me manque. Pauline Julien me manque. René Lévesque me manque. Il y a plein, plein, plein de gens qui me manquent. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, entre vous et moi, qu'on ne nous aime pas. Qu'on n'aime pas les Québécois. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent s'installer chez nous, année après année. Certains sont là depuis les années 50. On pense aux Italiens. On pense aux Polonais. On pense aux Portugais. D'autres sont venus un petit peu après, les années 60, les Haïtiens. D'autres encore sont venus un petit peu après. Certains, les Arabes, les Libanais, ont voulu refaire leur vie ici. Et mon sentiment, c'est qu'on ne souhaite pas nous connaître. Je passe beaucoup de temps à ma librairie à expliquer à des gens qui sont ici parfois depuis 20, 30, 40 ans ce qu'est le Québec. Je ne prétends pas tout savoir ni tout connaître du Québec. Ça va de soi. Le Québec est une nation infiniment plus complexe qui n'y paraît après ma base. Et bien souvent, quand on débarque dans un pays, ou même en touriste, certaines choses nous frappent, mais on ne saisit pas la trame invisible du peuple qui nous accueille ou qu'on visite. Ça prend du temps, ça. La connaissance, ça prend du temps. Mais ce qui me frappe, c'est l'incuriosité. Je dirais que ça nous... Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Ça ne les intéresse pas de nous connaître. Une sorte d'incuriosité, là, profonde, manifeste. Je dirais rien des préjugés, là. Nous, on est candide. On est un peuple candide. Je pense qu'on n'imagine même pas qu'on puisse ne pas nous aimer. On a une telle vision angélique de nous-mêmes, là. Comme des enfants. On serait étonné si on nous révélait combien on ne nous aime pas. Mais moi, quelque chose que je ressens, c'est l'incuriosité. Quand on aime quelqu'un, on veut tout savoir de la personne. Parfois, il y a des secrets, il y a des zones qu'on sait qu'il ne faut pas les aimer. Parce que ça appartient à cette personne-là. Des blessures secrètes, des traumatismes qu'il vaut mieux ne pas réveiller. une souffrance qui est engourdie par la nécessaire amnésie. Bien, il ne faut pas aller s'aventurer de ce côté-là. On a pressenti cette fragilité-là. Puis c'est de la tendresse, puis c'est de l'amour que de ne pas aller piétiner certaines zones chez les gens qu'on aime. mais on a eu assez d'amour, par exemple, pour pressentir ça. Mais quand quelqu'un ne nous voit pas, on est invisible, on n'existe pas, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de curiosité, on n'a pas de curiosité pour nous. L'histoire qui est la nôtre laisse l'autre totalement indifférent. On peut faire semblant que ça ne nous touche pas. Mais il y a des matins comme aujourd'hui, ça me fait. Tocqueville a visité le Canada français. Tocqueville a été frappé par la gentillesse, la bonne humeur, la bonhomie, l'affabilité, la propreté des Canadiens français. Il était également étonné combien il était difficile de faire la différence entre le ferblantier, l'agriculteur, le médecin, le notaire. T'as pas capable des différents anciens. Parce que ce pays-là, quand il a été fondé, l'individualisme était impossible. Tu peux pas être un individualiste quand il fait moins 20. Ce pays-là, nos ancêtres l'ont ouvert, l'ont construit. on s'est métissé aussi. On s'est métissé avec les Premières Nations. Pratiquement tous les Amérindiens du Québec sont des métisses. Même ceux qui ne parlent qu'anglais, ils ont des noms français. Même eux sont pas nés avec nous autres. On veut pas le multiculturalisme. on veut pas ça. On veut le métissage, on veut l'intégration. On veut pas que chacun vive chez soi comme si le Canado-Québec, le Canabec, disait l'autre, était un vaste centre d'achat où chacun reste avec son identité propre. On s'est métissé avec les Indiens. On s'est métissé avec les Irlandais. Ça va être la fête dans un mois. On va être 100 000 à déambuler dans les rues de Montréal proclamant notre fierté d'avoir du sang d'Irlandais. On s'est métissé avec les Écossais. On s'est pas métissé avec les Anglais. Eux, ils sont restés de leur côté. Nous, un nous inclusif soudainement, eh bien, on est resté d'une autre. Alors, je ne sens pas qu'on est curieux de nous. Je vous dis ça comme ça. Je vous donne un exemple personnel. Moi, disons, j'irais vivre en Finlande. C'est loin de ça, la Finlande. Bien, d'abord, j'essaierais d'apprendre la langue. Un peu, du moins. Et puis, ça serait de comprendre l'histoire de ce pays-là. Un peu, du moins. Je lirais sans doute quelques grands auteurs finlandais. Je pense qu'il y aurait un minimum de curiosité. Il y a une forme d'incuriosité qui confine au mépris. dans mes cœurs de le dire, mais je le dis. Je pense que je vais reprendre ma chemise. Oui, je vais la reprendre en fait. Et puis, écoutez, je vais essayer d'être plus naturel qu'à l'accoutumé. J'espère que ça a réussi. Je vais essayer de me débarrasser de ce ton pontifiant, espérant que ça a marché un peu. Je vais passer une bonne journée. Et je vais continuer à expliquer aux gens qui viennent à ma librairie, des gens qui proviennent de tout horizon, quelles sortes de tribus nous sommes. Merci, bonne journée. à ma librairie.